Hello ! Je vous retrouve pour une petite vidéo boîte aux lettres. En fait, il y en aura deux l'une derrière l'autre suite à des échanges sur le groupe réunis pour le plaisir. Alors j'espère que la lumière ne sera pas trop mauvaise car mon bureau, vu que je suis en mode junk pour le moment, je ne sais même pas si la tête d'une épargne le tiendrait encore sans être en équilibre. Donc je vous filme ça dans ma boîte aux lettres, dans ma salle à manger. Excusez-moi, je suis fatiguée. Le premier échange que je vais vous présenter, c'était un échange flip tag sur lequel j'avais fait d'ailleurs un tuto sur la chaîne, échange que j'ai avec Florence Fournial. Donc j'ai juste ouvert, je ne vous montre pas plus, il y a les adresses, mais j'ai juste ouvert comme ça et je vais tout découvrir avec vous. Alors c'est parti et je pense que j'ai le flip tag juste en passant ma main, c'est la première chose que j'ai attrapé. Oh elles sont trop kiki les petites pinces. Elles sont vraiment toutes petites, elles sont trop belles. Alors, comment ma telle collier le truc ? Désolée, je fais du bruit, je sais que ce n'est pas guet dans les oreilles. Alors, je vais regarder déjà, parce que comme je ne filme pas du tout au même endroit que d'habitude. Si je me mets là, vous voyez. C'est prometteur tout ça, c'est trop beau. Alors, elle m'a fait donc la même structure que moi, en tout cas, dans mon tuto. Elle a utilisé un très beau papier bleu avec des roses. Elle a remis de la dentelle, de la jute, une petite rose un peu effet 3D, le petit mot rose et de la belle dentelle pour le fermer. Alors, hop, on ouvre la dentelle. Elle a mis des petites perles au bout des dentelles de fermeture. Alors, voilà, à l'intérieur, nous sommes comme ceci. Le papier est très, très beau. Ah, par contre, ce qu'elle a fait aussi. Bah non, c'est la même chose. Elle a vraiment... Ça fait bizarre de recevoir une créa pour laquelle on a fait le tuto, mais c'est très, très, très joli. En tout cas, j'aime beaucoup. Alors, donc, elle a fait les pochettes. Le premier tag, comme ceci. Très fleuri. Enfin, je pense. Alors, elle a mis les petits noeuds chaque fois au bout. Le premier. Alors là, on a... Je pense que ça doit être la même collection de papier que la bleue, mais en rouge peut-être. Tu me diras, Florence. Ensuite, on a ce tag-ci. C'est très joli. Je suis désolée. Vous risquez d'entendre plus de bruit que d'habitude, entre autres les chiens. Ici, on a encore un autre papier avec les roses dedans. J'aime beaucoup. Le papier utilisé. On a cette fleur-ci. Ensuite, on a ceci avec la petite abeille. Alors, vous allez même entendre des gens parler parce que là, je suis affronte rue dans ma salle à manger. Je suis désolée, mais je voulais vraiment ouvrir mes colis. J'arrive pas. Alors, attendez. J'ai un tag qui fait de la résistance. Voilà. On a ce modèle-ci avec la petite coccinelle. Bravo, bravo pour le flip-tag. Alors, attendez. Parce que là, j'ai le tag qui fait de la résistance, mais dans l'autre sens. Voilà, voilà. Là, nous avons la dernière page. Et l'arrière, toujours avec ce beau papier. Oh, déjà, rien que ça. C'est très, très joli. Merci beaucoup. Alors, je plonge ma main. Il y a beaucoup de choses. Le carton, il est rempli. Ah, c'est sa carte. C'est adorable. Merci pour ton petit mot. Et c'est ça que j'attendais, en fait, un petit peu. Des tutos, c'est que vous repreniez la base et que vous les mettiez à votre sauce. Donc, voilà. C'est très, très bien ce qu'il a fait. Alors, j'ouvre celui-ci. Il y a son petit mot derrière. Et il y a une petite enveloppe avec un petit cœur qui est tombé de là. Voilà. Alors, elle m'a glissé des petites cartes pour junk qui sont... Elle a maté sur du papier de livre. Donc, ça, c'est une mine d'or quand on aime le junk. Parce qu'en plus, comme elle a déjà mis les pages de livres et tout, il n'y a plus qu'à en créer un petit coup les contours. Et on peut faire plein, plein de choses. Je ne retourne pas celui-là parce que c'est là. Enfin, voilà. Il y a son petit mot derrière. Merci beaucoup pour ça aussi. Et ici, on a une petite enveloppe comme ceci. Comme ceci. Voilà. Oh, c'est adorable en fait. C'est une petite pochette à l'intérieur. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Et dans cette petite pochette, elle m'a mis... Enfin, elle a fait toutes des découpes de... Là, il est collé. Mais sinon, c'est toutes des découpes de cœur dans du papier vintage. C'est une très bonne idée, ça. Comme petite pochette pour un échange. Et même, j'ai envie de vous dire, à glisser dans un junk. Bon, le prochain junk, vous l'aurez compris, ce sera un automne. Donc ici, c'est plutôt un printemps. Mais j'aime beaucoup. Merci, merci. Ensuite, un petit carnet ou quelque chose qui y ressemble. Bien évidemment, les petits sachets, je ne les jette pas. Enfin, c'est rare ce que je jette de toute façon. Alors ici, on a son petit, je pense, carnet sans l'avoir ouvert. Elle a fermé avec de la dentelle comme ceci. Il y a la dentelle là. Ici, petit montage avec un petit cœur et une petite carte postale. Un joli papier où il est marqué Opéra. Et c'est des pochettes en fait. Voilà. Là, on a une pochette. Là, on a une pochette. En fait, elle m'a fait, on va dire, presque un mini junk. C'est une pochette accordéon. Alors, attendez. Non, elle m'a vraiment fait, c'est un folio. Excusez-moi. Je le découvre en même temps que vous. Donc, en fait, elle m'a fait un petit folio. Pourquoi j'appelle ça folio ? Parce que vous avez le côté ici avec les pochettes où vous pouvez mettre un tas de petites choses à l'intérieur. Si je continue à tourner comme ça, nous sommes tout le temps dans le folio. Donc, avec ici et ici une belle déco. Là, on a l'arrière. Mais, mais. Alors, attendez que je l'ouvre dans le bon sens. Si je le retourne, voilà. On arrive à ceci. Et elle m'a réellement fait un mini junk. Oh, c'est trop, trop bien. J'aime beaucoup. Elle a renforcé sa couture par un morceau de tissu. Et j'ai toutes des pages teintées. Oh, franchement, c'est trop, trop bien. Il est trop, trop beau. J'aime beaucoup. Voilà. Vous pouvez l'ouvrir un peu dans tous les sens, du coup. Il est vraiment, vraiment chouette. Merci, merci, merci. Bon, je ne sais pas combien de fois je vais dire merci avant la fin de la vidéo. Je ne m'attendais pas à avoir autant de choses. Mais là, on est entre-ouvert le carton. Prenez peut-être un petit café tout compte fait. Voilà. Alors, on continue. En fait, elle m'a fait plein d'embellissements junk. T'es dingue. T'es dingue. T'es dingue. Alors. Hop. On ouvre. Ah, celle-là, elle a cassé par contre. Quoique. Il y en a une qui est cassée sur les deux. Oh, ça aussi. Tu dis que t'as pas... Mais si, hein. C'est juste trop beau. C'est un peu plus chaby qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps. Mais c'est vraiment trop, trop, trop beau. Mon flip-tag terminé, je ne sais pas. Si j'y pense, peut-être que j'essaierai de vous insérer une photo. Parce qu'en fait, je ne l'avais pas décoré expressément en vidéo pour que ma binôme ait la surprise. Maintenant, elle l'a reçu. Mais je ne sais même pas, en fait, si j'ai tout pris en photo. Bref, vous verrez s'il y a une apparition. Alors, ici, nous avons une enveloppe altérée. J'aime beaucoup. Petit éventail et tout. Oh, c'est vraiment trop beau. Franchement, j'aime beaucoup. De toute façon, pour celles qui me connaissent bien, vous savez que le chaby, en tout cas le chaby soft, est mon deuxième amour après le vintage. Alors, ici, nous avons encore un embellissement junk. Je vais ouvrir toutes les pochettes, comme ça, j'aurai plus facile pour tout ranger. Et ce sont clairement des choses que j'utiliserai pour un junk fleuri. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors là, on a la grande pochette et logiquement, ouais, ici, vous avez une autre pochette. C'est très joli. On continue à piocher. Alors, folio, bloc-notes. Attendez. Elle a mis chaque fois deux plastiques pour sécuriser le truc. Mais du coup, je n'arrive pas à enlever le premier sans tout casser. Non, là, je ne peux pas enlever. Bon, en même temps, là, à l'heure où vous filmez, nous sommes en soirée. Peut-être que vous me regarderez en soirée aussi avec un bon petit thé ou un bon petit café, n'est-ce pas ? De toute façon, c'est pur plaisir pour les yeux, tout ça. Je suis gâtée. Oh là là, ça aussi, c'est joli. Elle a chaque fois fait les petits bijoux. Là, elle m'a fait un petit bijou en perles. Elle a rajouté des petits embellissements, une toute petite dentelle. Et à mon avis, vu ici, ça doit être un junk. Une petite pince où elle a mis des petits morceaux de tissu vieillis. Excellent. Je ne m'attendais pas à voir. C'est trop excellent de le faire en petit comme ça. Elle m'y a glissé des éphéméras. On a celle-ci. Et on a ces deux-là. Voilà. Et ici, elle m'a fait... C'est trop, trop bien. Elle m'a fait un mini junk à l'intérieur de son folio. Avec des plus petites pages. Là, vous aurez compris, c'est la rayure de son junk. Elle a mis des petites fleurs. Sur la dernière page, elle a mis un petit belly band avec deux petits tags. Oh, c'est trop cute ! De l'autre côté, il y a un grand tag comme ceci. Un embellissement avec une jolie madame et de la gaze autour. C'est vraiment trop beau. Voilà. Ouais. Je suis dans les trop beaux, dans les jeunes. Là, on est dans le mille de tout ce que j'adore. Voilà. Je pense qu'elle l'a mis comme ça. Trop bien. Et j'aime beaucoup l'idée. Franchement, bravo. Il y a encore vraiment beaucoup de choses. On a ceci. Je ne vais plus dire à l'avance ce que je crois que c'est parce que je me trompe. Donc, par contre, j'ai un gros souci à mon avis. Ah, c'était peut-être simple dans ça. Je pense que j'ai capté ton système. Ben voilà. Ton système de fermeture de pochette. J'aime beaucoup. Elle a mis une dentelle à fleurs. Et comme il y avait des trous au milieu, elle y a passé une autre dentelle fine où elle a terminé par deux perles comme ça au bout. Ici, on a un montage entre du ruban, de la gaze, un petit morceau de ses fleurs qu'elle a remis là, un joli bouton et un petit nœud au-dessus. Et à l'intérieur, on a tout un tas de petites éphéméras comme ceci. Je ne sais pas si c'est une collection digitale que tu as utilisé, mais c'est une très jolie collection. Tu me diras. Ici, elle a fait une pochette où elle a mis une dentelle, un belly button dans l'autre sens. Et dedans, elle a mis ses jolies éphéméras avec des roses. Et ici, elle m'a fait un petit montage de cœur comme ceci. C'est vraiment super bien fait. Elle a fait la même pochette de l'autre côté. On a deux grands éphéméras comme ceci. Je suis désolée si je ne m'attarde pas trop trop sur tous les éphéméras, mais sinon la vidéo va durer très longtemps. Ici, elle m'a fait un autre montage. C'est comme des formes de gouttes avec une attache parisienne. Et je présume que quand vous ouvrez toutes les pétales, ça fait une fleur. Ça aussi, idée à retenir. Sincèrement, idée à retenir. Très, 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 très chouette. Hop. Je le remets dans le belly button. Et là, c'est l'arrière de sa pochette. Ensuite. Oh, elle est belle. Oulala, tu en as mis un solid stock. Elle m'a mis de la dentelle. Ah, on va. Waouh. Regardez. C'est dans le bon sens. Elle est toute texturée. J'aime vraiment beaucoup. Et tu m'as mis un beau morceau. Je ne sais pas si vous verrez peut-être mieux comme ça à plat. Hum. Tu m'inspires. Tu m'inspires pour un futur junk sur les fleurs, du coup. Hum. De toute façon, c'est mon année junk. Je suis à fond là-dedans. Bref. Je papote, je papote. Oh, ça aussi. Regardez. Elle m'a mis des grandes enveloppes à 5. Alors, je ne sais pas si tu les as pas touillées toi-même ou si tu les as eues comme ça. À mon avis, tu l'as fait toi, je pense. Enfin bref. C'est trop joli. J'espère que vous verrez. Hum. C'est toutes les mêmes. La même couleur. Ça aussi, quand on fait du junk, c'est un trésor. Merci beaucoup. Hop. Oh, trop chouette aussi. C'est de l'organza, ça. Enfin, je pense. Allez. Hop. Non, c'est plus raide que de l'organza. C'est... Je ne sais pas vous dire ce que c'est comme matière. C'est synthétique, mais c'est très sympa aussi, ça. Pour faire des belles pochettes. Et même chose, elle m'a mis... Un beau morceau. Alors, j'ai le papier bulle parce qu'il m'embelle depuis là tout de suite. De beaux rubans. Très fouette. Bon, ben là, c'est de l'organza et là, c'est du ruban élarti. Bien pratique pour faire des fermetures. Merci beaucoup. Je vois le fond de la caisse. Ici, elle m'a mis tout un tas de dentelles. Et si je vais peut-être garder le sachet pour ne pas les perdre. Alors, attendez. Je démêle. Oh, ça, c'est trop, trop chouette aussi. C'est élastique. Oh, elle est belle. Moi, j'en ai, mais de la simple blanche. De la rouge, je pense. Mais toute simple. Ici, elle est jolie. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça porte un nom aussi. Mais bon, vous voyez de vous-même, je ne reviens plus sur le nom. Alors, on a un morceau d'organza comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez, mais c'est, enfin, je vais dire ligné. Je ne sais pas comment je vais dire autrement. C'est un remontable, si vous voyez bien. C'est ligné. Je ne sais pas comment vous le décrire autrement. Alors, ça, de la dentelle comme ceci. C'est pas les mêmes. Si, c'est les mêmes. C'est les deux mêmes morceaux. Et un morceau comme ceci de dentelle anglaise. Franchement, merci beaucoup. Je ne savais pas que tu aimais le chaby. Sinon, je t'aurais gâté aussi avec des dentelles et ce genre de choses. Je note pour la prochaine fois. Et je pense qu'il ne reste que deux choses dans la boîte. On a ceci. C'est la dentelle autocollante de chez Action, si je ne me trompe pas. Alors, attendez. Je voudrais attraper sans casser. Elle m'a mis des papiers teintés et peut-être d'autres choses. Je ne sais pas. Alors, on a un papier teinté comme ça. Elle m'a fait un collage de pâte de Senseo. Un papier teinté. Un collage. Oh, c'est génial ça, le gamme-temps. Merci. Un autre papier plus foncé. Je t'aime beaucoup. Oh, regardez ce côté-là. Et elle m'a remis tout un tas de petites choses en plus que je peux découper. C'est vraiment joli. J'aime beaucoup. Eh bien, voilà. C'est la fin de l'envoi de Florence. Un immense merci. Vraiment, merci du fond du cœur. C'est vraiment trop beau. Que dire d'autre ? Ah, pas grand-chose. Merci, merci, merci. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à lisser un message. Comme je vous dis chaque fois dans les vidéos BAL, c'est pour moi, ça me fait plaisir, c'est certain. Mais c'est surtout pour la personne qui a effectué toutes ces jolies créas. Donc, je vais vous mettre, comme d'habitude, mes coordonnées. N'hésitez donc pas à commenter. Comme ça, je peux vous lire. Et puis, quand même, féliciter Florence pour toutes ces jolies choses qu'elle m'a réalisées. Tu m'en as fait pas mal, des petites créas. Voilà, je remets tout là, comme ça, pour que vous puissiez revoir. Et voilà, que dire d'autre ? À part le petit commentaire, le petit pouce, la petite cloche, si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Et voilà, je vous laisse ici pour la présentation de l'envoi de Florence. Et je ne sais pas si je vous mettrai les deux vidéos en même temps. Mais on va se retrouver juste après pour un autre colis que j'ai reçu également. Je vous laisse là. Je vous fais des scraps bisous. Et je vous dis à très vite. Bisous. Adieu ! Sous-titrage FR ?